Alors là le tout a été sous-couché en gris, uniforme grey à la bombe de chez Army Painter C'est important de les sous-coucher malgré qu'elles soient déjà grises de base pour une meilleure accroche de la peinture tout simplement et d'ailleurs je vous conseille vivement aussi de les dégraisser, mais ça c'était même avant le montage Donc tout a été sous-couché en gris, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va s'attaquer à la peinture des différents détails donc on peut voir qu'à certains endroits il y a de l'enduit qui reste donc cet enduit on va le peindre en blanc j'ai décidé de ne pas faire des pierres marron comme sur la photo mais de faire des pierres grises, tout simplement et puis ensuite l'enduit, on va le peindre probablement en blanc un espèce de blanc cassé qui sera ensuite sali avec un lavis et puis on va faire le bois aussi en deuxième étape mais là la première étape ça va être de faire les zones de crépit qui sont encore existantes donc ça je vais le faire en accéléré pour ce qui est du blanc, je vais prendre du vrai blanc donc là je n'utilise pas de la peinture Army Painter Road mais de la PBO c'est du décor, je n'ai pas besoin de quelque chose de très fin, de très dilué, etc. et au niveau du pinceau, j'utilise le Base Coating donc c'est vraiment un pinceau assez épais entre guillemets vu que je n'ai pas de gros détails à faire donc voilà, c'est relativement simple 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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